... Mardi 24 novembre, le laboratoire DeltaVit appartenant à la firme-service CCPA basée en Bretagne est venu sur invitation de Costal présenter son protocole de nettoyage-désinfection des bâtiments de volaille à 35 éleveurs provenant du Barin majoritairement, mais également du Haut-Rhin et de Moselle. Les premières étapes sont autour de la désinfectisation du bâtiment, après le nettoyage du petit matériel. Aujourd'hui, on a bien précisé aux éleveurs qu'il était aussi important de nettoyer les lignes d'eau où les animaux boivent que le bâtiment. L'importance est primordiale puisque l'eau est aussi vecteur de contaminants comme des bactéries. Après, nous avons fait une démonstration pour leur indiquer l'intérêt de la détergence sur le nettoyage des bâtiments. Un détergent va vous permettre d'enlever le gras et de vous préparer une bonne désinfection derrière. Et surtout pour l'éleveur, le gros intérêt, c'est qu'il rend le travail moins pénible puisqu'on a une liquéfaction de toutes les souillures organiques par la détergence. Et après, la dernière phase qui est la plus importante, mais il faut bien réussir les phases d'avant pour être sûr que ça fonctionne bien, c'est la désinfection. Donc là, on utilise un désinfectant homologué et elle permet de tuer les bactéries, les virus et les champignons. Certains grands principes de nettoyage peuvent s'adapter à d'autres types d'élevage, bovins, porcins ou ovins par exemple. Mais l'élevage de volaille qui présente l'intérêt d'un travail en tout plein, tout vide, permet un nettoyage en profondeur des bâtiments entre chaque lot. L'investissement en produits spécifiques dédiés en amont permet d'éviter d'éventuels surcoûts liés à des crises sanitaires. L'hygiène, c'est important, c'est remis au bout du jour, entre guillemets. J'aurais parlé ce matin du plan éco-antibio au niveau de l'État. Ça fait partie des pistes pour diminuer aussi l'utilisation des antibiotiques et d'avoir un meilleur sanitaire sur les animaux. En fait, tout simplement, vous faites de la prévention. En nettoyant bien votre bâtiment, vous éliminez toutes les mauvaises bactéries susceptibles de donner des maladies aux animaux. Donc du coup, vous risquez moins d'avoir à les soigner. On a eu récemment plusieurs cas de salmonelle et plusieurs cas de retour positif en salmonelle, même après le premier nettoyage et la première désinfection. Donc ça montre bien qu'il y a un peu une imperfection faite dans la désinfection des éleveurs. Donc je pense qu'il était important de montrer aux éleveurs le bon process pour une bonne désinfection et pour éviter une recontamination derrière. Parce que désinfecter un bâtiment n'est pas une chose très facile, puisque ça ne va plus du domaine du visuel, c'est vraiment du domaine microscopique. Je pense que beaucoup de personnes pensent bien fait et au final, ce n'est pas fait correctement. Ou dans le désordre. La journée s'est déroulée en deux parties, l'une théorique dispensée le matin et l'autre pratique au sein du bâtiment d'élevage de poulet de chair de Mathieu Kins à Oatsenaim. Le technicien a procédé à l'expérimentation de quatre méthodes de nettoyage. Une bande nettoyée simplement à l'eau froide, une autre uniquement à l'eau chaude, puis une bande lavée avec un détergent et rincée à l'eau froide, et enfin une dernière bande avec un détergent rincé à l'eau chaude. Les produits ont entre guillemets une plage d'utilisation, tous, où à partir de cette plage d'utilisation, par exemple 1%, on vous assure une efficacité du produit. Sur un détergent, en général, on travaille entre 1% à 3%, en tout cas avec le nôtre, on travaille à cette dose-là. La concentration varie en fonction de la qualité de la mousse que vous cherchez à faire. Et les désinfectants, ils sont réglementés, ils sont homologués à un pourcentage précis. Et à ce pourcentage-là, vous avez une efficacité sur les bactéries, sur les virus et sur les champignons. En général, c'est entre 1% à 2% en fonction des produits. Vous n'avez pas plus j'en mets, mieux c'est. Par contre, vous avez un minimum à respecter pour que ça soit efficace. L'efficacité du détergent passe également par l'utilisation d'un canon à mousse. Bien rincé puis séché, le bâtiment nettoyé et désinfecté ne présentera aucune nocivité pour les animaux qu'il accueillera ensuite. Par contre, au moment de l'application de ces produits, il est recommandé de porter gants, lunettes de protection et combinaison.